Dans « Chers grands-parents », paru aux éditions Albin Michel le 22 février 2023 et que télé Loisir a pu lire, Jacques Weber revient sur le climat de violence qui régnait dans son foyer. Un récit glaçant. Jacques Weber fait l'actualité. Mais cette fois, ce n'est pas depuis les planches ou le petit écran que le comédien émetteur en scène fait entendre sa voix. Dans une autobiographie saisissante, « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime », paru aux éditions de l'Observatoire le 8 mars 2023, l'homme de théâtre revenait sur les drames qui ont jalonné sa vie, de l'agression sexuelle dont il a été victime de la part d'un curé, à l'alcoolisme qu'il a envoyé en cure de désintoxication, en passant par le décès de son frère d'un cancer. Et le compagnon de Christine Weber avait visiblement envie de se livrer, puisque l'on retrouve également ses confidences dans « Chers grands-parents », dans lequel Nathalie Lévy compile les témoignages de personnalités, comme Michel Drucker ou Julie Gaillet, évoquant leurs aïeux. Jacques Weber, de la violence et des traumatismes Aussi beaucoup de personnalités se remémorent de bons souvenirs familiaux dans l'ouvrage sorti le 22 février 2023 aux éditions Albain Michel, ce n'est pas le cas de Jacques Weber. De sa grand-mère, qu'il qualifie de pute de service, son grand-père qu'il enfermait dans un kajibi, à son père à la main leste, s'il y est-il une enfance marquée par la violence qu'il retient. Au point que le jeune Jacques en hérite, et l'exerce contre la seule figure familiale qui a su le protéger, sa mère. La mandanette raconte, heureusement, s'il n'y a pas eu de geste tendre de mes grands-parents, il y a eu ceux de ma maman pour me consoler, même si elle piquait des crises de colère parce que j'étais un garçon très difficile. Il m'arrivait même de la taper. Un cycle de brutalité qu'il arrivera heureusement à endiguer. Mon père dégraffait sa ceinture pour me rouer de coup car enfance et violences ne font pas bon ménage et ça, Jacques Weber le sait. Un constat que l'acteur fait d'autant plus qu'il a lui-même connu le cadeau de la paternité. Si est-il une chance magnifique de faire un enfant, assure le papa de Tommy, qui m'est-à-ne-l'est, eux-mêmes du serail. On devine que sa progéniture a connu une jeunesse à mille lieux de celles vécues par le comédien et réalisateur. Ce dernier garde de douloureux souvenirs de dispute avec son père qui dégraffait sa ceinture pour, bleu, gros et deux coups. Et d'ajouter, ça se faisait à l'époque. Si est-il comme ça que les problèmes se réglaient. Une époque heureusement révolue, même si la maltraitance infantile existe toujours. A lire aussi ma tête d'enfant entre ses cuisses en sueur, les confidences glaçantes de Jacques Weber, victime d'abus par un religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada